Se préoccuper de la mobilité, c'est aussi agir pour le développement durable et pour le bien-être des travailleurs. La cellule mobilité de la CSC forme et accompagne les délégués en entreprise. La cellule mobilité existe déjà depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années. Son objectif, c'est vraiment sensibiliser les délégués au mode de déplacement et maintenant surtout polluant et comment faire un transfert vers une mobilité qui soit plus durable. Tout d'abord parce que c'est une question aussi de santé publique, parce que le transport est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en Belgique, et c'est des émissions qui progressent. C'est aussi un reflet d'inégalité sociale, parce que tout le monde ne sait pas se payer une Tesla. C'est aussi une question de congestion des villes, donc c'est une problématique qui a trait à tous les jours dans la vie de tous les jours, notamment pour le travail, parce qu'on peut faire un effort sur les trajets privés, certes c'est important, mais surtout ce qui provoque de la congestion, ce sont les trajets domicile-travail et tout ce qui est charrois au niveau du transport et tout ce qui est logistique. C'est d'une part créer des outils pour les délégués sur ces problématiques-là, donc leur enseigner sur le remboursement, comment faire une convention vélo, etc. Tout au long de l'année, c'est des formations qu'on fait avec nos collègues de la cellule environnement, sur justement la mobilité, quelle est-elle en Wallonie, comment la changer, est-ce que c'est abordable, est-ce que les coûts sont abordables, est-ce que la voiture électrique c'est une solution ? Non. Est-ce que le train est envisageable ? Est-ce qu'il faut le coût des transports ? Est-ce que les transports en commun doivent être gratuits ? Les délégués se posent des questions, pour l'instant c'est le diagnostic fédéral de mobilité, ils se forment à ça, ils se posent énormément de questions, et ils se disent « tiens, pourquoi ça doit juste être le GRH qui gère cette question-là, et pourquoi pas consulter tous les travailleurs ? » Alors qu'ils peuvent avoir recours à ça au niveau de ce diagnostic, c'est aussi des formations sur des questions d'indemnité vélo, de convention vélo, de convention covoiturage, pourquoi pas, ou du télétravail aussi. Notre moment phare, c'est la semaine de mobilité, qui a chaque année lieu du 16 au 22 septembre, et donc au niveau Wallon, la CSC ainsi que les autres syndicats se mobilisent pour essayer de mettre en place des actions pour donner une bonne image de la mobilité, et donc là on a souvent des équipes syndicales qui promeuvent le vélo, le déplacement en train, ils font toutes une campagne de communication autour de la thématique.